Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Mélanie nous a envoyé cette bagneuse trouvée sur turbo.fr. Thomas, la Subaru Impreza WRC. Bah ouais. Ouais. Bah de ouf. De ouf. Il y a WRC, WRC tout de suite c'est... Wow. Wow. Il y a même une tante qui échoua devant. Oui, non, parce que c'est un concours. Il a gagné. C'est un anglais. Je ne sais plus son nom. Une bagnole qui, des années 90, faisait rêver les gens. Bon, entre temps, il y a eu d'autres bagnoles et tout ça, machin. Mais ça reste une bagnole un petit peu mythique pour les collectionneurs. C'est la DeLorean des mecs qui font du rallye, quoi. Exactement. Et donc, cette voiture était, vu que c'est une vieille bagnole, elle n'avait que 100 000 km au compteur. Ça va. Ça va. Et c'est ce jeune homme qui l'a gagné. Voilà, la société Dreamcar lui a offert. Et c'est une voiture qui a juste un petit peu moins de 300 chevaux sous le capot. Ce qui est pas mal. Et 24 heures plus tard... Oh ! Mais oui ! Mais c'était certain ! Mais c'était certain ! Mais purée ! Il n'a rien, mais il n'a plus de voiture. Mais il n'a rien, quoi. Il n'a rien. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBadnews. Badnews vous est présenté par... Les enfants. Les enfants. Mangez-les. Ceci est un communiqué du Parti Communiste. Merci beaucoup, Ariel. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Bad honnête, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission d'autres actualités. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi. Quand on y regarde bien, on est une belle brochette de con. Voilà, je rappelle que Badnews est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Par contre, vous, vous pouvez nous envoyer des sources à contact-une-case-en-moins.com. Et on passe au-dessus, justement, à Yoram, qui nous a envoyé une badnews trouvée dans Le Progrès, donc en bref, de Yoram. Ah, alors, là, on a eu un mec qui a gagné. Bon, il a perdu. Ben là, alors, un mec qui a gagné deux fois. Oh ! Le mec a remporté un million d'euros à un jeu de grattage. Waouh ! Quinze jours plus tard, a remporté deux millions d'euros. Un Brésilien vivant à Véron, en Italie, donc a gagné deux fois au grattage en quinze jours, et donc a eu trois millions d'euros en à peine trois semaines. Attends, mais moi, j'appelle toute ma famille, tout le monde, je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la couille ? Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui a un truc contre moi, qu'on m'a fait une crasse, c'est quoi ? C'est marrant, parce que c'était exactement ça, mais pas de la part de ce jeune homme, mais de la police. Ah ! Qui a dit, ok, avoir de la chance une fois. Tu peux le tromper. Une fois. Mais avoir deux fois, trois millions. Non ! Alors, la police a enquêté, et effectivement, ils connaissaient des gens qui travaillaient, alors, j'allais dire à la française des jeux, non, mais à l'italienne des jeux. Ouais ! Alors, attends, c'est quoi le nom ? La L'Automatica. Ils connaissaient des gens qui travaillaient là-bas, et il semblerait qu'à partir du moment où il a gratté et gagné de l'argent, il ait fait un versement de 880 000 euros. À un poteau. 800 000 vers le Brésil, et 80 000 euros à une personne encore non identifiée. Qui a beaucoup moins gagné, mais... Qui semblerait travailler à la L'Automatica, l'italienne des jeux. Eh oui ! En fait, c'est des gens qui savaient où étaient envoyés les tickets gagnants. C'est-à-dire qu'ils ont les numéros des tickets gagnants, ils ont regardé chez quel buraliste c'est arrivé, et le gars est allé chez le buraliste et a acheté tous les tickets. Donc, il a gratté chez lui tous les tickets, jusqu'au moment où il a fait... Le million ! Ah ouais, c'est pas mal, tu regardes où sont distribués les trucs et tout. Putain, ils savent où vont les tickets gagnants. Eh ouais. Donc, le mec va plutôt aller en tôle. En bref, de Lise. J'espère qu'elle va bien. Oui, Lise. Ça va, Lise ? Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus parce que j'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. Et c'est pas ça qu'on a vendu aux gens. Ouais. On leur a vendu des pénis, du trash. Michael Juncker Sorenson a 33 ans. Et il a fait un braquage raté. Donc, il doit aller en prison. Mais Michael Juncker Sorenson, il est malin. Il s'est dit quoi ? Il s'est dit, je vais tricher à l'examen mental. Ils vont me prendre pour un fou. Et au lieu d'aller en prison, je vais aller en hôpital. Pépouze. Et il a fini dans une salle capitonnée. Il a été condamné à un traitement psychiatrique, évitant la prison. Il a arrêté de se raser pendant plusieurs mois. Il ne s'est pas fait couper les cheveux. Il a acheté ou pris des très très vieux vêtements. Et il a commencé à porter que des tongs. Quand il est allé faire les tests, alors qu'un QI normal est d'environ 100, il a tout fait pour mal répondre. Et il s'est retrouvé avec un QI de 58. Qui est donc un QI moyennement altéré ou retardé. Mais au lieu d'être condamné à un traitement psychiatrique, il a été condamné à vivre dans un établissement pour personnes souffrant de troubles mentaux graves indéfiniment. Il dit, c'est vrai, c'était stupide. La chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Le premier truc que j'ai vu était un grand homme en tenue de ballerine. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là ? Les professionnels se sont vite rendus compte qu'il n'avait pas sa place dans l'établissement. Parce qu'à partir du moment là, il a commencé à parler normalement. Moi, les gars, en vrai, je ne suis pas fou. Sauf que le temps qu'on lui fasse des tests pour se rendre compte qu'il avait 98 de QI, mais le temps que le truc remonte, etc. à l'État, il a fallu 6 ans pour que la Cour suprême annule sa peine. Il a passé 6 ans, alors que je suis sûr que pour le vol, il aurait eu moins de temps en prison. Il y a moyen qu'il chope 5 ans. Lui, il a joué. Il a perdu. Il a perdu. Il a bien perdu. Donc, vous avez pu le voir, c'est un peu... Là, c'est très bagnoz. J'ai joué, j'ai pas gagné. Ouais, mais c'est marrant. Ça me rappelle un mec qui a acheté un banco, qui a bien fait mariner le truc et puis qu'a eu zéro. Oui, c'est vrai. C'est marrant, ça. C'est vrai. Comme quoi, des fois, on joue. Et on perd. Et on perd. Passons à la bagnoz perso de Dark Hassan. C'est quelqu'un qui a joué et qui a gagné. Oh ! Mais il a un peu perdu. Ah, merde. Bagnoz perso. Alors, Thomas, là, je sais que je rentre dans un truc. Un truc que tu connais par cœur. D'accord. Parle-moi des trophées YouTube. Écoute, oui, tu en as un à 100 000 qui est gris, qu'on voit là. T'en as un à 1 million qui est plus grand et qui est doré, qu'on ne voit pas là. Et parce que, normalement, il y a marqué la bite de Cyprien d'ailleurs dessus. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans nos fantasmes, voilà. Et ensuite, tu as le Diamond Button à 10 millions. Ok. Et je crois qu'il y a maintenant une distinction pour ceux qui ont plus de 50 millions. C'est le Red Button, je crois. C'est un rubis, je crois, ou alors un diamant rouge ou un truc comme ça. En tout cas, c'est le Diamond Button, le trophée diamant qui nous intéresse, celui des 10 millions d'abonnés. Il y a un YouTuber anglais ou américain qui a un million d'abonnés. On va le dire, un anglophone. Un anglophone. Comme ça. C'est vrai. Le jeune homme s'est rendu compte que si le trophée YouTube, tu le perds, tu le casses, tu peux le redemander à YouTube. Il y a une section spéciale où il te refabrique le trophée, mais tu le payes. Ok. Donc, lui, il se rend compte que son trophée a un million d'abonnés. S'il veut, il peut le redemander en payant. Et puis, il se dit, mais si je change la barre d'adresse et qu'au lieu de un million, je mets le truc 10 millions d'abonnés. Il le fait. Et là, il se rend compte qu'il a accès à la page où il peut réclamer une copie de son Diamond Button. Et donc, il se dit, en changeant le truc, il se dit que là, il a accès. Sauf que ça coûte 3000 dollars. Et donc, il se dit, je vais le tenter. Il a pris le nom d'un autre YouTuber qui venait d'avoir le Diamond Button. Il a mis le nom du gars comme quoi il voulait un truc, sauf qu'il a mis son adresse et il a payé. Et il a reçu son Diamond Button YouTube. Mais il n'y a pas son nom dessus. Il n'y a pas son nom dessus. C'est dommage, il aurait dû tenter de mettre son nom à lui pour voir si ça arrive. L'autre l'avait, puisque là, c'est un truc pour réclamer si tu l'as perdu, cassé, etc. Mais avant de sortir sa vidéo, il a contacté YouTube en leur disant qu'il y avait cette fuite, ce truc possible. Il a attendu que YouTube rectifie cette erreur pour sortir sa vidéo. Moi, je serais recté YouTube, je l'aurais remboursé, j'aurais dit, bah franchement... Comme nous, avec le mot beat, maintenant, c'est plus possible. Ouais, c'est fou quand même d'avoir cet objet. Ce soir, sur Twitch, à 21h, ne loupez pas Fraggerspil. On regarde le premier film. Les dents de la mer. Bonne réponse, les dents de la mer. Ok, j'adore ce jeu. Bulling for Columbine. Non, il y a des billes. Kill Bill, c'est Kill Bill. Oui, bonne réponse, ma glace, Kill Bill. Prochain film. C'est Pouple. Non, c'est vrai, c'est pareil du coup. Non, c'est pas Pouple. Karate Kid ? Non. Il y a une cuillère. Pourquoi il y a une cuillère ? Matrix. Matrix. Bonne réponse, Matrix. La pilule. Ah mais oui. Les armes. La cuillère qui n'existe pas. Il faudrait que ce soit les nouvelles affiches officielles des films, ça serait plus rigolo. On va se battre pour ça. Fragespire, présenteur à David Morier, et je peux en poète au quartier. Quoi le jeu ? Ah, j'ai trouvé. Un gars riche qui se coiffe bien. Je crois que je l'ai. Oui, oui, je l'ai. Si on va tous les... Mais c'est pas très à tout prix. Marie à tout prix. Marie à tout prix. Bonne réponse. Le jeu. Et tout de suite, en bref, de... De Vivian ! Alors, Thomas. Oui. Il y a le Covid. Bah ouais, ouais. Et le Covid, ça empêche par exemple à Aurus de fabriquer des cartes... Graphique. Graphique, par exemple. Ça empêche plein de gens de fabriquer des trucs. Ça empêche de Sony de faire des PS5, ça empêche potentiellement Nintendo de faire sa prochaine Switch. Et au Royaume-Uni, ils ont eu une pénurie très embêtante. En plus, vu que le canal de Suez a été bloqué pendant un long moment, ils ont eu un gros problème, c'est qu'ils étaient en pénurie totale de nains de jardin. Et oui, bah putain, quel dommage les nains de jardin. C'est-à-dire que l'approvisionnement a été bloqué au niveau du canal de Suez. Plus aucun nain de jardin arrivait en Angleterre. Et vu qu'ils sont, pour la plupart du temps, ils sont confinés, et que c'est un sport national de mettre des nains dans leur jardin, ils n'étaient pas contents. Et donc l'offre des nains de jardin n'a pas suivi, elle s'est réduite, il y a eu un embouteillage, et ça faisait 6 mois qu'il n'y avait plus de nains en Angleterre. Incroyable. Nous n'avons malheureusement pas vu un nain depuis 6 mois, s'est exclamé Ian Byrne, le dirigeant du magasin de jardinage. Quel que soit leur type plastique, pierre ou céramique, il n'y a plus de nains de jardin. C'est curieux ça quand même. Un cargo de 200 000 tonnes a été bloqué dans le canal de Suez et a pas pu les livrer. 200 000 tonnes de nains de jardin. Mais non, il y a plein de trucs dessus. Ils acheminent pas une seule marchandise. J'espère, j'espère. T'as genre un conteneur des nains de jardin. J'aime rêver un bateau de nains de jardin, avec des nains de jardin qui pilotent le bateau. Ah ouais, bah ouais, de ouf. Et c'est pas un bateau. C'est une grosse brouette qui flotte. Avec des nains de jardin dedans. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Freaky Udy. Bonjour les badonettes. Bonjour Matt. Dans la Bad News 119, au tout début, Ariel parle des effets de mode passager. Bad News nous est présenté par... Les effets de mode passager. Une mode est, dans l'esprit collectif, déjà quelque chose de passager. Voué à une disparition plus ou moins proche dans le temps. Quelque chose d'éphémère. Parler des effets passagers de la mode, c'est se répéter, dans la même phrase, inutilement. C'est commettre un pléonasme. Alors, j'ai quelques exemples de pléonasmes. Le taux d'alcoolémie, alors que l'alcoolémie c'est déjà le taux d'alcool. Incessamment sous peu. Descendre en bas, monter en haut. Sortir dehors. Un mineur de moins de 15 ans. Un petit nain. Une femme de ménage. La marche à pied. Se moucher le nez. S'avérer vrai. Au jour d'aujourd'hui. Alors, celui-ci c'est mon préféré parce que ça veut dire au jour du jour de ce jour. Économisez votre salive. Gardez vos miasmes. Contenez vos exhalaisons. Rien et personne ne vaut la peine qu'on se répète. Sauf peut-être le mot bonbon. Parce que normalement, bonbon, on devrait l'écrire B-O-M-B-O-N. Parce que devant M-B-P, le N se transforme en M. Mais pas là, parce que c'est deux fois bon. Un bonbon, c'est bonbon. Mais je m'égare. Et pas seulement de lion. Au revoir les badounettes. Au revoir, bon. La correction de Sylvain, corrigée. On écrit « choper la peste » avec un seul P. Choper, c'est buter contre un obstacle. Merci beaucoup, Sylvain. C'est vrai ça, merci beaucoup, Sylvain. Ça le chauve. Waouh. Clash de chauve. Viens, t'as tête contre ma tête, ça fait une paire de couilles. En bref de Rudy, trouvé sur le journal de Troyes, écrit par Benoît Soaly. En bref. Quatre perroquets en plâtre, trois cigales, deux canards en plastique, un papillon en métal, une salamandre, un coq, un mouton, une vache et un nain de jardin. C'est le butin de Moussa qui détrousse les jardins de la ville de Troyes. Je me demandais si c'était des trucs retrouvés dans un cul ou si c'était... Et non, on a un voleur de jardin. Oui, la liste est longue. Très, très longue. Elle a été toute dite au tribunal de Troyes il y a quelques jours seulement. Enfin, c'était au mois de mars. Huit vols lui sont reprochés et plusieurs vols. Et il a été attrapé en volant des étoiles de Noël et une guirlande. Le 8 mars, si t'as encore des guirlandes de Noël... C'est que tu mérites d'être volé ! C'est que ça devait lui casser les couilles et tout. Il était en mode, mais putain, mais enlevez vos trucs ! Alors, non, il semblerait que quand ils l'ont chopé, ils sont allés chez lui. Donc, ils ont découvert tout ce que j'ai dit plus tôt. Des vaches, des trucs comme ça. Et là, ils se sont dit, ok, on va le mettre en prison. Donc, Moussa a reconnu les faits. Et il est en gardave. Et ils lui ont dit, mais pourquoi ? Et il dit, bah, je renvoie en ces objets pour vivre. Du vol, du recel, mais du recel de vaches en plâtre. Ça doit pas être non plus ouf ouf. Le mec, il doit aller dans les Jardilandes. Hé, j'ai deux nains de jardin et une vache en plâtre. Le mec, il va en Angleterre. Il fait chac, ils ont pas de nains. Ils ont pas de nains, il faut que je leur vende les deux miens. Mais en lui posant des questions, il se rend compte qu'il est confus un peu. Il a des propos un peu incohérents. Il souffre de délires, de filiation et de persécution. Et ses infractions sont le fruit de consommation de cannabis. Mais aussi, il a des problèmes psychiatriques. Et comment il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes psychiatriques ? C'est quand il a dit qu'il était polygame. Polygame, donc il a deux femmes. Alors, tu te dis, c'est pas être fou de dire que t'es polygame. Être extrêmement généreux en amour. Sauf que lui, il dit qu'il est polygame et qu'il est marié à la deuxième fille de Barack Obama. À trois. Et il a demandé qu'il soit libéré parce qu'il en avait marre de la France et qu'il voulait rentrer aux Etats-Unis pour retrouver sa femme, Mademoiselle Obama. Et là, ils se sont dit, si c'est pas un mytho, waouh ! Ah ouais, si c'est pas un mytho, c'est incroyable ! Mais pourquoi, appelle-les ! Mais il n'a pas le numéro ! Tu peux pas demander à ton père qui me paye mon billet autour ? Peut-être qu'il a perdu son téléphone avec les numéros de téléphone lorsqu'il a volé quatre perroquets en place. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans son jardin qui a le téléphone avec les numéros de Barack Obama ? Et t'as la Madame Obama qui appelle et qui fait, allô ? Yes, where is Moussa ? Is my man ? Is my doctor ? J'ai dit docteur, comme dans... Parce que t'avais dit que sister, c'était pas ça, alors is my doctor. Pour perdre les gens. Ou moi. Bah je suis perdu en tout cas. Thomas ! Oui ? Tu sais que pour protéger son ordinateur, il y a quoi de mieux ? Il y a rien de mieux que... Que un vigile ? Non ! Ah ! Que des pièges ? Non, une société qui donne beaucoup d'argent aux youtubeurs... NordVPN ! NordVPN ! Je veux que ça passe ! NordVPN, oui Thomas, NordVPN, c'est génial. Ça protège tes données de ton ordinateur, mais aussi de ton téléphone ! Et tu peux te délocaliser dans n'importe quel pays pour que les gens ne retrouvent pas ta vraie adresse IP et tu peux même mater des programmes des pays étrangers. Mais regardons cette vidéo. NordVPN, je suis super heureux que tu aies accepté de me revoir. C'était l'espéré, notre rencontre. Tu as changé ma vie. Quand tu es avec moi, j'ai l'impression de voyager sans me bouger de ma chaise. Je peux être à New York ou Tokyo sans prendre de risques. Je peux même voir des programmes non disponibles en France. Je me sens plus fort aussi. Tu me protèges comme un bouclier super bien gaulé en délocalisant mon IP. En plus, ça marche aussi sur mon téléphone. Même au restaurant ou chez toi, je suis bien protégé. NordVPN, veux-tu m'épouser ? Ah oui, je te promets deux ans d'amour plus un mois gratuit pour 3,17€ par mois. C'est super ! C'est moi, cher Xaïa ! Avec nordvpn.com slash Davy, vous avez deux ans avec un mois gratuit avec une réduction de 66%. Et ça, j'ai envie de dire... C'est pas mal ! C'est bonus, quoi ! Oui ! Thomas ! Oui ? Il y a une BD à moi qui va sortir qui s'appelle Bad News. L'histoire du porn ! L'histoire du porn. Oui. Et tu as pu la lire en avant-première. Tout à fait ! Elle sort quand ? On est le 25, elle sort le 26, elle sort demain. Et donc toi, tu as pu la lire en avant-première. Tout à fait ! Et tu t'es même filmé en train de la lire. Tout à fait ! Regardons tes réactions. Ça, c'est pas la bonne vidéo, ça ! Ah, merde ! Pardon ! Ah, mais... Ça, on avait pas envie de voir ! Oui, non, mais oui, j'avais... Ok, regardons la bonne vidéo. Je me trompais. Ouais. Bon, bah c'est parti, on va lire ce livre ! Bad News. L'histoire du porn. Ça, je me rappelle de cette meuf, du coup. Le miroir du foutre. C'est bien, ça. Ah, c'est glauque. Ah, militaires, mec ! C'est drôle. Ah, c'est un ordi à Horus. Fortnite ? Eh ben, j'ai qui est Michel, hein ? What the fuck ? Ah, c'est ouf ! Ah, c'est génial ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la fin ! C'est très bien, c'est très bien, c'est vachement bien. C'est extrêmement intéressant, j'ai appris des trucs que je savais pas. Acheter cette BD, c'est vraiment bien. J'ai passé un très bon moment, bravo, Davy. C'est super, et cette fin, bon, bah... C'est très bien. À bientôt, les choux. Alors, Thomas, il faut savoir que cette BD, je l'ai faite dans mon coin. Oui. La ligne éditoriale que j'ai prise, c'est que dans Bagnos, on n'a pas le temps d'expliquer des vraies choses, et j'ai pas le temps de me renseigner... Si c'est vrai ou pas. Voilà. Tandis que dans la BD, je me suis dit, je vais aller faire des vraies recherches. Donc t'as vérifié tes sources. J'ai vérifié mes sources. Est-ce que tu as appris des choses ? J'ai appris pas mal de choses, ouais. Ouais. Et vraiment des choses qu'on casse, où tu fais, ah bon ? Bah dis donc. Bon, voilà. Dans les librairies, elles ont réouvert, et vous pouvez aussi la trouver sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de passer par Amazon, il y a plein d'autres gens. Voilà. En tout cas, c'est cool, merci. LaLibrairie.com, comme ça, ça la commande sur Internet dans une librairie, et vous soutenez les librairies en faisant ça. C'est vachement bien. Bah faites ça. Et Bad News, l'histoire du porn. Voilà, c'est le titre. Ah oui, et non, sinon, j'ai oublié. Oui. J'étais même pas au courant. Oui. Mais j'ai un nouveau Dragon Ball qui sort. Ah ouais ? Ouais, Dragon Ball, Moulburn. Spécial super-héros. Et c'est vendredi. C'est vrai ? Oui. On passe à la Bad News de Maxime. Je ne sais pas comment, où commencer cette histoire. Je vais la commencer dans la forêt, aux Etats-Unis. Ça se passe en 1985, dans la forêt de Chatauchi Okoni. Un ours noir est en train de faire... Et meurt. Ouais, ok. Les agents de la forêt, quelques jours plus tard, découvrent le corps de l'ours. Et la truffe de l'ours est pleine de farine blanche. Il cherche un peu autour de l'animal. Si quelqu'un n'aurait pas fait un gâteau... Il ne trouve pas un gâteau, il trouve un sac de sport éventré qui contenait 35 kg de cocaïne. Eh oui. L'ours, ayant trouvé cet endroit, il s'est dit je vais manger. Bah oui, il s'est turbo-défoncé. Il s'est turbo-défoncé, il s'est tué. Il a fait une overdose, qui est peut-être le seul ours au monde mort d'overdose de cocaïne. 35 kg de cocaïne. Ouais, il y en a pour du fric. Il y en a pour du fric. Mais que s'est-il passé ? Bah oui. Surtout que dans cette forêt, des gens ont trouvé d'autres sacs. Ah, d'autres ! D'autres sacs avec de la cocaïne. Il y a un avion qui a explosé en l'air et s'est tout tombé. Revenons un peu dans le temps. Nous sommes aux Etats-Unis, toujours, chez Fred Myers. Un monsieur qui habite dans le Tennessee, donc pas très loin de la forêt. Et il dit... Darling, I'm going to read my... Bad news book. Yes. L'histoire of the porn. I'm going to the Palouse for... Get the paper for the paper boy. Yes. Qui lance le journal. Tu veux le faire en français, par contre, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Ok, je t'avouerais que là, c'est compliqué. Ok, ok. Il se dit qu'il va chercher son journal, que le paper boy a dû jeter sur la pelouse. Ah oui. Donc il fait... Ah, goodbye ! Et il ouvre sa porte. Il va dans son jardin. Et là, dans son jardin, il y a un homme mort. Oh, wow ! Un gars... Ah ouais ! Mort, avec un parachute non ouvert. Eh oui. Un gilet pare-balles, des munitions, des lunettes de vision nocturne, et un sac de sport contenant 35 kilos de cocaïde. Dans son jardin. Et le mec se fait... What the fuck ? Hello ! 911 ! 911 ! Yes ! A man with... Many cocaïnes ! Many cocaïnes ! In my garden ! You're going to my home ? Yes, ok. L'homme mort dans le jardin, c'est Andrew Carter Thornton II, venant de Paris, dans le Kentucky. Et non pas Paris, c'est dans France. C'est un ancien agent du Drug Enforcement Administration, donc de la DEA. Ouais. C'est un mec de la DEA qui avait été accusé, sûrement à tort, d'avoir volé des armes et de la cocaïne. Quel hasard de l'avoir retrouvé dans ce jardin mort avec des armes et de la cocaïne. C'est très bizarre, et en plus il aurait introduit de la marie-jeanne en Europe. Voilà. Les spécialistes ont regardé l'ours. Ouais. Les sacs dans la forêt, le mec dans le jardin de M. Myers. Et ça faisait une ligne. Et ça faisait une ligne. Et là ils ont dit, attends. Il a sauté de son avion à 2000 mètres de hauteur. Les sangles de son parachute se sont emmêlées avec ses sacs de cocaïne. Mon cœur con. Il n'a jamais réussi à ouvrir son parachute. Il s'est écrasé comme une merde dans le jardin de ce gars. Tous les autres sacs, il les a perdus. Son avion, qui était en mode automatique et qui aurait dû aller se scratcher dans la mer, en fait, est scratché dans une chaîne de montagne. Ils ont retrouvé l'avion après. Toute l'affaire est remontée dans le comté de Butts en Géorgie, etc. 100 kg de cocaïne ont été retrouvés dans la forêt de Châtenbrooke à deux reprises. Et c'est à ce moment-là où l'ours a fait son bad trip fatal. C'est ouf comme histoire ! Et l'ours a été empaillé et exposé au Kentucky pour dire que c'est l'ours qui est mort d'une overdose. Tout est bon pour faire un peu de tourisme. Il semblerait que cette histoire devienne un long métrage. prochainement, je me demande qui va jouer l'ours. Bah, Andy Serkis. Ça serait bien. Abonnez-vous, on a un super Tipeee. Des fois, ça évite de faire trop de pubs. Des bisous, à la semaine prochaine, 17h45. Ciao ! Sous-titrage ST' 501